La méditation de ce 23 avril est intitulée « La confiance dans l'épreuve ». Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, 23 La protection du Seigneur s'étend à toutes ses créatures. Il les aime et ne fait entre elles aucune différence, si ce n'est par une pitié plus tendre pour celles qui ont à supporter les plus lourds fardeaux de la vie. Les enfants de Dieu doivent faire face à bien des épreuves et à bien des difficultés. Mais il faut qu'ils acceptent leur sort avec courage, se souvenant que tout ce que le monde leur refuse, Dieu le leur donnera au centuple. Nous sommes en danger si nous nous inquiétons ou si nous fabriquons des joues pour notre coup. Ne nous inquiétons pas, car nous rendons ainsi notre joues plus lourds et notre fardeau plus pesants. Faisons de notre mieux sans nous inquiéter et plaçons notre confiance en Christ. En raison des variations constantes des circonstances, des changements se produisent dans notre vie. Ces changements peuvent nous réjouir ou nous déprimer. Cependant, les changements de circonstances ne peuvent altérer la relation que Dieu entretient avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et il nous demande de faire une confiance absolue à son amour. Satan cherche toutes les occasions de susciter des circonstances qui feront naître en nous des interrogations, espérant nous inciter à douter de Dieu. Nous ne pouvons nous permettre de chérir une pensée d'incrédulité. Quand nous sommes tentés de regarder du côté des ténèbres, ouvrons les fenêtres de notre âme donnant sur le ciel, afin que les vifs rayons du soleil de justice puissent nous éclairer. Approchons-nous de Dieu. Il a promis que si nous agissions ainsi, il nous attirerait à lui et nous aiderait à combattre l'ennemi. L'efficacité de sa puissance de protection est intacte. Puissions-nous par la foi supporter les épreuves sans vaciller, car le Christ est un sauveur parfait. Vous considérez peut-être que vos plans sont parfaits, mais Dieu pense certainement qu'il est important que vous passiez par la déception, pour que vos plans soient en harmonie avec ses plans. Ses voies sont toujours les meilleures. Il voit et connaît toutes choses. Nous ne voyons pas toujours comme il voit. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Quoi qu'il se passe, faites confiance à Dieu. Jusqu'à la fin. Amen.